Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est la reprise des cas de Covid. Plus 36% en une semaine qui agace la population. Comme on peut le voir sur ces images où Bruno Gassio refuse obstinément de se faire tester, malgré son grand âge. Et oui, il y a 84 ans, il est resté un gamin. Être réfractaire à son âge, c'est… C'est à la limite du ridicule. Écologie maintenant avec cette confusion que beaucoup trop de gens font encore. Oui, rappelons qu'il n'y a pas que les écolos qui font du vélo. Il y a aussi les pauvres. Mais alors Aude, si par hasard je souhaitais, comme tout automobiliste lambda, en écraser un, comment le reconnaîtrai-je ? Alors attendez Patrick, vous voulez écraser un pauvre ou un écolo ? Aucune discrimination, là vraiment… Alors c'est très simple, le vélo du pauvre c'est celui-ci. Et le vélo du riche c'est plutôt celui-là. Attendez, ce n'est pas un vélo, c'est une voiture, c'est une Tesla ? Oui, mais le vélo est dans le coffre. Comme ça, ça évite de sentir la sueur quand on arrive à la défense. Justice à présent avec le classement sans suite de la plainte à l'encontre d'un policier qui avait traité de grosse pute, une plaignante victime d'agressions sexuelles. Putain, mais de grosse pute. Pour la justice, les preuves étant insuffisantes pour poursuivre le fonctionnaire, la plainte pour injure a donc été classée sans suite. Eh oui Patrick, vous êtes un gros bâtard. Pardon ? Vous êtes un gros bâtard. Qu'est-ce que vous prend au-delà d'où vous venez de m'insulter ? Ah non, pas du tout. Comment ça ? Attendez, mais c'est filmé, tout le monde vous voit, tout le monde vous entend. Mais ça ne constitue pas une preuve, Patrick. Non mais attendez, mais c'est un scandale ça. Non, c'est la jurisprudence gros bâtard. Hop, je suis perché. Complotisme maintenant avec cette rumeur de fraude électorale en cas de vote électronique. Une initiative qui pourtant dans les faits pourrait faciliter la vie de beaucoup de nos concitoyens. Françoise, vous êtes une personne isolée. Oui. Vous ne bougez plus de chez vous depuis la pandémie, Françoise. C'est vrai, j'ose pas. Et depuis la guerre en Ukraine, j'imagine Françoise, vous avez peur ? Pas spécialement. Bah si Françoise, vous avez peur. Bauf, non. Bon, Françoise, une guerre, ça fait peur, oui ou non ? Oui. Voilà, c'est ce que je dis. Vous avez peur, Françoise. Et avec le prix de l'essence, vous ne pouvez plus vous déplacer ? Non, je ne conduis plus. La dernière fois que j'ai conduit, c'était sous Mitterrand. Oui, Françoise, votre bisexuel n'intéresse personne. Bon, donc Françoise, de toute façon, vous ne comptiez pas voter pour Emmanuel Macron ? Jamais. Impeccable. Alors Françoise, le vote électronique est fait pour vous. Il vous suffit de nous donner votre numéro de carte bleue. La date d'expiration. Le cryptogramme. Et on s'occupe de tout. Je veux voter Poutou. Oui, faites-nous confiance. Oui, ça va bien. Comment vous écrivez Poutou, vous ? M-A-C-R-O-N. À voter ! Injustice toujours, une commission d'enquête du Sénat a dévoilé que le cabinet de conseil de l'Élysée, McKinsey, ne payait pas d'impôts en France depuis dix ans. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, vient donc de le confirmer en déclarant que McKinsey paierait ce qu'il doit à l'État ou aux contribuables. Mais avec quel argent ? Eh bien, celui qu'ils ont gagné avec leur conseil. D'accord. Donc, ils vont payer avec l'argent que leur avait donné l'État, en fait. Voilà. Ou les contribuables. Mais s'ils ne s'étaient pas fait prendre, ils n'auraient pas payé. C'est probable que non. Mais du coup, comment l'État va se sortir de cette crise ? En payant un conseil à McKinsey. Mais avec quel argent ? Avec l'argent de l'État. Ou du contribuable. Voilà. Je suis à deux doigts de m'agacer, tiens. Ouais, je vous comprends, Roud. Tiens, allez. Allez, qui est la Tesla ? T'as raison, je vais faire un tour de vélo, ça va me détendre. Testing pour finir, nos confrères de France Info ont téléphoné à des agences immobilières, se faisant passer pour des propriétaires, cherchant à louer un bien. et demandant explicitement à éviter, je cite, les profils dits arabes ou noirs afin d'éviter les problèmes de voisinage. Comme nos confrères, nous allons faire un testing en appelant une boîte de nuit. Oui, le Volcano, bonjour. Bonjour, on voudrait réserver une table pour samedi, nous sommes huit. À quel nom ? Mohamed Benafri. Samedi, c'est une soirée privée et en plus, vous êtes en basket. Attendez, comment ça ? En plus, on est au téléphone, là. Mettez-vous sur le côté, monsieur, s'il vous plaît, il y a des gens qui veulent passer. Ah bon ? Nous avons aussi testé un commissariat pour refaire une carte d'identité. Oui, commissariat, bonjour. Bonjour, monsieur, je vous appelle au sujet de mes papiers. Carte de séjour ? Non, non, je voudrais juste refaire mes papiers. Ah, ils étaient dans le sac que l'Arabe vous a volé ? Non, ils ont juste expiré. C'est pas pour ça, vous voyez, avec votre ambassade. Ah ben, je suis française. Française ? Toujours à nous faire chier, c'est putain. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs ? Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Gony-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous avez une raison valable de déposer plainte que c'est une raison valable de porter plainte. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À demain. Ça va vous faire du bien, là, ce petit tour de vélo en bagnole ? Je vous dépose. Ah, il vous reste de la place ? Bah oui, sur le porte-bagages, dans le coffre. Oh. Sous-titrage ST' 501